Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiet, la chaîne qui vous donne la pêche ! Et aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween ! Trêve de plaisanterie, je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste, spécialiste de l'amincissement durable et sans régime. Et aujourd'hui, vidéo recettes. Recettes sur le thème d'Halloween. Et oui, c'est une des fêtes préférées de nos petits, parce qu'il y a plein de bonbons, parce qu'il y a plein de confiseries. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose trois recettes. Une recette de cake, une recette de cookies et une recette de brouchette de fruits au chocolat pour régaler les papilles de vos petits ou même de vos grands avec des aliments totalement sains. Allez, c'est parti, on y va ! Pour la recette numéro 1, j'ai choisi des cakes sucrés, pistaches, noisettes et miel. Et pour la couleur orange, j'ai choisi une base de potiron. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de potiron, 60 g de farine et une cuillère à soupe de maïzena, un demi-sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, un oeuf, 20 g d'huile de tournesol, 50 ml de crème de soja, 20 g de noisettes, 20 g de pistaches et 2 cuillères à soupe de miel de châtaignier. Vous commencez par faire cuire le potiron à l'eau, donc attention, vous ne le recouvrez pas totalement d'eau, parce que lui-même va rendre de l'eau. Une fois qu'il est cuit, donc ça se cuit comme une pomme de terre, à l'eau pendant 20 minutes, une fois qu'il est cuit, vous l'égouttez, vous y ajoutez la crème de soja et vous mixez le tout. Dans un autre saladier, vous faites le mélange pour obtenir la base de la pâte avec l'oeuf, la farine, la maïzena, l'huile de tournesol, la levure, le sucre et le miel. Et à côté, on va concasser les pistaches et les noisettes qu'on va ensuite venir mélanger à la pâte. Une fois que cette pâte est terminée, surtout vous mélangez bien doucement pour éviter les grumeaux avec un fouet et ensuite vous venez ajouter le petit marron. Vous n'avez plus qu'à disposer votre pâte dans tes petits moules. Donc moi, j'avais des petits moules ronds, individuels. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés, entre 20 à 30 minutes pour ma part. La cuisson a duré 25 minutes. Et voici le résultat de mes jolis petits cakes. Pour la deuxième recette, j'ai choisi des cookies sucrés et nous allons remplacer les pépites de chocolat par de l'abricot sec. Et pour la couleur orange, pour rester dans ce thème d'Halloween, nous allons utiliser du curcuma. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un oeuf, de 160 g de farine de blé, 55 g d'huile de tournesol, 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un demi sachet de levure, 2 cuillères à soupe de curcuma, un petit dé de gingembre reconfit, 60 g d'abricots secs, d'amandes effilées, de grimes de chia et de grimes de sésame pour la décoration. Vous commencez par couper les abricots secs en petits dés vraiment de la taille d'une petite pépite de chocolat et vous allez aussi émincer très finement le carré de gingembre confit. Ça, c'est vraiment pour relever le goût des biscuits mais ça va vraiment être très 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 léger. Alors, à côté, vous allez réaliser la pâte. Donc, vous mélangez l'oeuf, l'huile, la farine, la levure, le sucre, le curcuma. Vous faites une pâte bien homogène et vous rajoutez la moitié des petits dés des abricots secs dans la pâte. Vous réalisez ensuite vos cookies. Donc, sur une plaque de cuisson sur laquelle vous mettiez un papier sulfurisé, eh bien, moi, je le fais à l'aide de deux cuillères à soupe pour réaliser vraiment des boules que je dispose en quinconce sur la plaque parce que ça va gonfler donc pour éviter qu'elles se collent entre elles. Une fois que vous avez bien réalisé vos petites boules qui vont ensuite devenir des cookies, eh bien, vous mettez à cuire. Donc, pensez préalablement à faire préchauffer votre four à 180 degrés de façon à ce que quand vous insérez vos cookies, le four soit très très chaud. À mi-cuisson, donc après 5 minutes de cuisson, vous sortez vos cookies et là, vous disposez dessus pour les décorer le reste des petits dés d'abricots secs. Donc, vous allez voir, la pâte est molle comme ça, ça va bien s'incruster dedans. Vous déposez aussi des petites amandes effilées donc vous les rentrez bien dans la pâte, des graines de chia et des graines de sésame et vous remettez à cuire encore 5 minutes. Voilà, donc le temps de cuisson totale, c'est 10 minutes. Une fois que la cuisson est terminée, vous sortez vos petits cookies et voilà le résultat de mes petits cookies oranges sucrés donc en remplacement des pépites de chocolat des abricots secs. Troisième et dernière recette, nous allons réaliser des brochettes de clémentines au chocolat. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et les enfants vont adorer ça. Il nous faut donc des mini-pics à brochettes, des clémentines et du chocolat noir à pâtisser. Sur chaque pique à brochettes, vous pouvez mettre trois quartiers de clémentines. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fait. Vous faites fondre donc le chocolat noir avec de l'eau. Au fur et à mesure qu'ils font, comme on veut, une texture bien homogène et bien souple, vous rajoutez l'eau nécessaire. Et une fois qu'il est bien chaud, vous prenez vos quartiers de clémentines que vous trempez donc seulement sur une phase et après, hop, vous les retournez et vous les mettez sur une assiette. Ensuite, reposez au frigo pendant au moins deux heures pour que le chocolat noir fige bien et ensuite, tout simplement, vous n'avez plus qu'à insérer les quartiers de clémentines sur les piques à brochettes. Et voilà le résultat de mes jolies brochettes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les recettes vous ont plu. Je vous invite à les tester et à venir me faire le retour en commentaire. Pour adopter la SoFresh attitude et mincir avec plaisir et manger sainement tout en vous régalant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne donc SoFresh and Diet. Et puis, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je publie des articles et des idées recettes chaque semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501